mais ouais c'est différent en tant que joueur on n'avait pas trop souvent l'occasion de venir quand même avant les matchs sauf un joueur comme comme vous le savez donc mais voilà c'est vrai que c'est ça va être différent là pendant pendant ces quatre semaines ouais j'ai dit c'est vrai j'ai dit que je voulais inculquer cette dynamique parce que je pense que les forces de ce club c'est justement de développer cet esprit là donc il va falloir le cultiver encore plus ils l'ont fait sur sur certains moments mais il va falloir le faire avec beaucoup plus de régularité et c'est sur sur ce point là que je vais insister aussi on peut pas parler de révolution mais oui il y aura forcément des changements voilà on va comme je l'ai dit on va insister sur surtout sur l'état d'esprit parce que je pense qu'il ya pas mal de qualité dans ce groupe il manque il manque ce déclic il manque ce petit truc voilà ce ce supplément qui font que qu'on pourra faire qu'on pourra faire des différences mais de là à parler de révolution c'est un bien grand mot eh bien forcément on va falloir va falloir progresser dans les dans les deux secteurs être je vais dire être très efficace défensivement on a retrouvé un peu de solidité défensive sur sur les derniers match il va falloir encore faire preuve de plus de caractère sur sur le plan défensif et et aussi notamment sur sur le plan offensif de trouver des relations pour amener beaucoup plus de générosité par rapport par rapport à ce qu'on a pu montrer aussi sur sur les dernières sorties c'est envisageable c'est voilà le plus je vais dire c'est ça ça va dépendre de beaucoup de choses ça va dépendre des matchs ça va dépendre des adversaires ça va dépendre de ce qu'on va vouloir imposer mais le plus important c'est ce que je vais m'attacher à être c'est à être efficace si par moment il faut avoir la possession mais pour avoir la possession et que ce soit inoffensif ça va ça va pas être intéressant le plus important c'est d'avoir une possession efficace une possession qui va faire mal à l'adversaire là je serai je serai d'accord s'il faut ne pas avoir la possession mais être efficace on saura le faire aussi non mais je vais dire c'est une situation particulière parce que moi je m'y attendais pas c'est vrai comme tu l'as dit il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de temps de réflexion par contre depuis quelques années je me prépare à ça j'ai passé justement le diplôme j'ai beaucoup travaillé pour pour ça j'espérais que ça arrive un jour malheureusement ça comme on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres aujourd'hui je suis dans cette dans cette position là j'ai connu beaucoup de choses avec ce club de montpellier et c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de pouvoir diriger l'équipe donc il n'y a pas eu d'hésitation du tout alors je pense que tout entraîneur a un système préférentiel mais après c'est voilà c'est la composition de son effectif qui fait que on adapte ses préférences par rapport par rapport justement à la qualité des joueurs qui vont être sur le terrain pas forcément sur 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 un plan passe pas forcément sur un plan tactique je vais je vais plus insister sur voilà sur sur une rigueur sur une solidité sur le fait d'être d'être beaucoup plus compact ça 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 va être des choses qui j'espère se verront alors c'est alors c'est vrai que j'ai fini ma carrière justement en encadrant un peu les jeunes qui montaient c'était oui c'était une volonté mais on sait jamais comment comment ça va se passer donc j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner ici au centre de formation et c'est justement ben voilà en essayant en essayant des choses qui que le goût arrive et je me suis je me suis pris au jeu et aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup non non il n'y a pas de de blessés particuliers bah il y allait malheureusement il ya les blessés de longue date il ya toujours mamadoussako aussi qui est qui sera qui sera off et après non il ya tout le monde qui est opérationnel pour ce match mais déjà lyon c'est toujours c'est toujours un match particulier ne serait ce que par rapport aux origines de notre président ils ont sait aussi que voilà il ya eu un changement d'entraîneur en face il ya laurent blanc qui va revenir ici à la moisson nous de notre côté il ya aussi il ya aussi du changement il va y avoir beaucoup de monde au stade donc il va avoir un engouement je pense assez fort donc il va falloir voilà montrer du caractère face à cette belle équipe de lyon si aujourd'hui toutes les rencontres on ne peut pas dire qu'il ya aucune rencontre qui voilà qui compte mais avoir c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui font que c'est une rencontre assez particulière après bon c'est ça m'intéresse pas aujourd'hui de voilà de parler du passé il ya une décision qui a qui a été prise et un moment mon job aujourd'hui mon objectif c'est de recréer une dynamique que ce soit au sein du groupe que ce soit au sein de voilà de l'engouement qui peut avoir autour de l'équipe que ce soit les voilà les administratifs les supporters le voilà l'objectif auquel je vais je vais m'accorder c'est voilà justement de retrouver cette identité qui fait qui fait la force du club oui oui bien sûr et bien sûr après quand quand il ya des changements comme ça il ya toujours des choses qui qui sont redistribuées et c'est comme ça qu'on insouffle un nouveau souffle alors ces derniers temps j'ai reçu beaucoup de messages il ya un de mes anciens entraîneurs qui m'a envoyé dans le football il faut être au bon moment au bon endroit il m'a dit tu es au bon endroit donc oui je suis au bon endroit c'est vrai que c'est exceptionnel de pouvoir faire ça ici maintenant le bon moment c'est moi qui vais le qui vais le décider c'est moi qui vais insuffler cette dynamique il n'y a jamais d'adversaire facile c'est justement ce qu'on fait des des matchs pour pouvoir se les rendre facile ou compliqué donc on va c'est sûr qu'on va tenter des choses après ça va réussir ça réussit si ça réussit pas ben on retentera la prochaine fois mais le voilà c'est ça m'appartient de d'insuffler cette cette dynamique là et que ce soit lyon ou une autre équipe à la limite voilà c'est pas c'est pas le plus important non 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 pas pas spécialement j'ai fait je leur ai fait un petit discours collectif donc il n'y a pas il n'y a pas eu besoin de voir individuellement les joueurs pour l'instant ouais c'est jamais c'est jamais facile voilà de vivre des situations comme ça mais moi je sens des joueurs impliqués je sens des joueurs concernés par la situation et donc j'espère que ça va se traduire dès samedi ouais ouais c'est quelque c'est quelque chose qui me parle oui c'est vrai que j'ai eu la chance voilà comme tu l'as dit de d'être avec la réserve de pouvoir essayer des choses de connaître ces jeunes joueurs qui sont qui sont ici maintenant dans l'effectif professionnel mais je vais dire quand on est dans un effectif professionnel il n'y a pas de jeunes joueurs il n'y a pas d'anciens joueurs je vais dire c'est le bon joueur qui qui joue quoi qu'ils soient jeunes qui soient moins jeunes c'est voilà c'est comme ça que ça se passe donc si les jeunes sont bons ils joueront s'ils sont moins bons il va falloir qu'ils bossent encore plus pour montrer qu'ils ont les capacités pour jouer et inversement aussi mais le plus important voilà c'est d'avoir cette cette osmose cette solidarité entre tous mais si les stats sont sortis c'est qu'on court le moins on peut pas se on peut pas se cacher donc on va faire en sorte de remédier à ça par contre courir moins moi ce qui m'intéresse c'est de bien courir c'est de courir dans les bonnes zones courir pour courir oui on peut mais ce qui est intéressant c'est assez de courir juste donc c'est ma mission ça va être ça c'est de faire courir les joueurs mais le plus justement possible ouais mais pour l'instant voilà on va pas on va pas bouger ça va être il y aura pas ce qu'albaïs qui va me seconder il y aura jean ivours aussi avec les gardiens et benoît andrieux qui sera en charge de la préparation et on va fonctionner comme ça jusque jusque la trêve et après on fera un point comme comme vous l'a dit le président lors de son intervention oui mais c'est quelque chose qui est faisable à partir du moment où il ya le nombre de points en jeu possible c'était c'est toujours faisable donc oui on va ça on va on va c'est de toute façon on va essayer de faire le maximum comme je dis les dit tout à l'heure on va jouer le match pour pour le gagner et après on verra ce qui se passe ouais mais oui ça les rend ça les rend dangereux mais je vais dire quand on voit les matchs de ligue 1 cette année il n'y a pas de match facile il n'y a pas de match moins dangereux qu'un autre il ya des matchs à aborder il ya des matchs à bien préparer et après oui on sait que c'est un adversaire qui est qui peut être dangereux quoi donc mais c'est moi je préfère me focaliser voilà sur sur l'équipe l'équipe de montpellier de savoir ce qu'on nous on est capable de faire et après on verra si si on est capable de les contrarier non oui c'est fait déjà c'est je leur remercie quoi d'être derrière nous par rapport à ça donc oui c'est des situations particulières parce que bon maintenant je suis passé de l'autre côté j'étais j'étais joueur donc oui un engouement il ya un engouement par rapport à ça mais après il ya peut-être un crédit au départ je veux dire quand on prend cette position là le crédit c'est les résultats qui les donnent on connaît tous la règle du jeu ça fait ça fait partie des choses donc on va faire en sorte voilà de comme j'ai dit moi de donner le maximum d'être d'être nous mêmes le plus important c'est c'est de rester soi même par rapport à la situation on va pas commencer à s'enflammer être euphorique pas parce que j'ai pris ce poste là non il faut il faut rester soi même il ya de l'enthousiasme on va se servir de ça parce qu'on va en avoir besoin on va avoir besoin des supporters sur sur ce match là et après j'espère que tout se passera bien non je ai comme je l'ai dit tout à l'heure je les ai pas rencontrés individuellement mais mon discours collectif a été dans ce sens là dans le sens qu'il fallait laisser sur le terrain transpirer les valeurs du club donc je le dis encore une fois avec beaucoup de caractère et de générosité